Hey Paul, ça te dit d'aller voir un film de merde avec Kristen Stewart ? Hey ! Salut Chlo ! Ça va ? Non Paul ! Tu sais que j'ai voir Kristen Stewart ! Pourquoi ? Salut ! Dans cette select DVD, je vais vous parler de Hot Rod. Hot Rod est une comédie américaine qui est sortie en 2007, réalisée par Akiva Schaeffer, dans lequel on peut retrouver Andy Samberg, Jorma Tacon, Bill Hadder et l'excellent Danny McBride, qui joue Kenny Powers dans Is Born And Down. Et faut le voir. Le pitch. Rod Kimball rêve d'être cascadeur. Bon, déjà il est pas au top de la cascade. Il est accompagné d'un groupe de potes qui sont tous plus débiles les uns que les autres. Le père de Rod le prend simplement pour un pauvre attardé. Jusqu'au jour où son papa va être atteint d'une grave maladie au cœur qui nécessite une opération très coûteuse. À ce moment-là, Rod Kimball et ses acolytes vont décider de mettre en place un show énorme dans lequel ils vont essayer de gagner de l'argent pour payer cette opération. Infos et avis ! Alors donc, Hot Rod, c'est le véritable humour américain. En fait, on est très loin d'American Pie. Hot Rod a été réalisé avec 27 millions de dollars, ce qui est bien parce qu'on rigole énormément. Le scénario a été écrit par un des auteurs de South Park, Pam Brady, qui explique un petit peu l'humour du film. Voilà, je conseille Hot Rod à tout le monde. Vous pouvez le regarder seul ou avec vos potes, c'est de la rigolade d'assurance. Je déteste les comédies américaines. J'ai regardé ce film au moins 15 fois et ça m'a toujours fait trop marrer. Alors, Galvaire est un film qui est sorti en 2005, réalisé par Fabrice Duvels, dans lequel on peut retrouver Laurent Lucas, Jacqui Berroyer et une apparition de Philippe Nahon, l'excellent Philippe Nahon qu'on a déjà vu dans Seul contre tous et dans beaucoup de films où on a besoin d'un vieux qui est sale. Le pitch. Laurent Lucas interprète un chanteur de variété un petit peu naze qui va de maison de retraite en maison de retraite pour faire des représentations de chant. Bon, c'est un petit peu nul ce qu'il chante. On se rend compte que toutes les vieilles sont complètement fans de lui, que les infirmières qui travaillent dans les maisons de retraite sont des grosses lymphomanes qui veulent toutes coucher avec lui. Tout le monde vous aime beaucoup ici, Marc. Vous le savez, n'est-ce pas ? Sur la route pour un gala dans le sud de la France, malheureusement, il tombe en panne lors d'une nuit pluvieuse sur une route sinueuse au milieu d'une forêt boueuse. Mais heureusement pour lui, son camion tombe en rade non loin d'une auberge. J'ai vu sur un panneau qu'il y avait une auberge dans les environs. Et heureusement pour lui, l'aubergiste a quelques notions de mécanique. Comme j'ai des notions de mécanique, si je peux vous rendre service ! Mais voilà ! Cet aubergiste, interprété donc par Jacqui Berroyer, se sent bien seul depuis que sa femme l'a quitté. Et il va faire en quelque sorte une espèce de transfert sur Laurent Lucas. A FAUT ! Et A VIE ! Ok ! Ce film est complètement dingue. Dans les premières minutes, on a l'impression que c'est un simple film français. Après on passe au film Lou Fogg jusqu'à arriver au film complètement malsain. Je sur-kiffe ce genre de film qui utilise une réalisation très simple, une esthétique très simple, où les acteurs sont très justes, qui va très très loin. C'est du grand délire. Ce film a été nominé et primé trois fois au Festival Fantastique de Gérard Mer. Il a reçu le prix du jury, le prix de la critique internationale, le prix première. Avec un budget de 1,7 millions d'euros, ce film saura vous faire crisper les doigts de pieds. On n'a pas besoin de 20 millions de dollars pour faire peur aux gens. Calvaire ne paiera pas à tout le monde. Cela dit, ça reste un très bon film pour une mise en jambe vers le cinéma malsain. Je conseille tout de même à tous les amateurs d'horreur à voir les yeux fermés. Et maintenant, l'interview. Bonjour, c'est Paul en direct de Pyongyang. Aujourd'hui, je suis avec Kristen Stewart qui va nous faire une démonstration du jeu d'acteur. Bonjour Kristen. Est-ce que tu peux nous jouer la mélancolie ? C'est fabuleux. Est-ce que tu pourrais nous faire la joie ? C'est incroyable. Est-ce que tu peux nous faire la surprise maintenant ? Ah ouais, c'est super. Est-ce que tu pourrais nous faire la peur ? Et tu peux passer d'un sentiment à l'autre comme ça instantanément. Et quand tu te marres, ça donne quoi ? Super ! C'était Paul en direct de Pyongyang avec Kristen Stewart. A bientôt dans une prochaine interview plump !